Alors bonjour à toutes et à tous, je tenais à remercier l'organisation du REC Toulouse de la tenue de ce merveilleux salon du scepticisme et de l'esprit critique à deux pas de chez moi en plus. Pour moi qui suis auteur de BD c'est vraiment comme le salon d'Angoulême du scepticisme, des conférences, des tables rondes et des acteliers incroyables, des stars venus des quatre coins du globe, des copains qu'on ne voit pas durant l'année, des bons coups, des rigolades et des polémiques. J'aurais du mal à citer toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés en vrai alors que je les connais par leur profil électronique ou leur chaîne depuis des années. Elisabeth Fettit, Stéphanie Devancé, Cyril Gambari, Serge Brett Morel, mais aussi Aguirtis, Christophe Michel, Jean-Michel Abrassar, Gaïs de Geek & Fit, Thomas Durand, Vivienne Cinétique, Gaëlle Lenimois de La Fidesse, Tapis Plus, Voudou Vu, Wolfgang Thörer, David Allosa Occitan et aussi des copains et les copines que je connaissais déjà et que j'ai revues avec plaisir, Richard Monvoisin, Nicolas Martin, Lopin Floyd, etc. Et bien d'autres que j'oublie et qui seront tristes, que je ne les cite pas, mais je vous ferai la bise quand même du coup. Et surtout merci à Willy pour cette incroyable expérience et cette organisation merveilleuse. Et merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin, par leur investissement rémunéré ou pas, au montage de cet événement incroyable, dont j'espère fermement qu'il se pérennisera dans les années qui viennent. Alors en ce qui concerne les polémiques, je pensais n'en rien dire et me tenir à une distance surplombante de vieux sages anachorètes. Mais d'une part, j'y pense beaucoup et j'aime bien donner mon avis sur les sujets qui me préoccupent, même si personne ne me le demande et tout le monde s'en passerait volontiers. Et d'autre part, le récent traite de Jérémy Royaux qui annonce prendre cette distance de la communauté sceptique m'attriste un peu et m'incite à tenter une bouteille à la mer. Alors je ne suis ni scientifique ni zététicien, je suis auteur de BD, je connais assez mal et depuis une date assez récente la communauté sceptique. Donc ce qui va suivre sera bien entendu hautement critiquable, sans doute naïf et maladroit et à la hauteur d'un penseur de café du commerce. Mais si vous pensez que ces considérations sont de nature à m'arrêter, c'est que vous me connaissez bien mal. Alors l'association Skepticon, communauté de sceptiques partageant leur contenu sur un réseau libre et ouvert, s'était abstenue de se faire représenter au REC, notamment en raison de la venue d'un youtubeur, Arnaud Thierry de la chaîne AstronoGeek, dont les prises d'opposition leur paraissaient problématiques. Diverses polémiques, notamment sur le réseau social Twitter, avaient émergé à ce sujet. Le REC s'est excellemment bien déroulé, mais lors d'une soirée de clôture dont l'organisation a été assurée par quelques youtubeurs très populaires, dont M. Thierry, la polémique à son sujet avait été mise en scène de façon humoristique, le représentant devenir progressivement forcené à l'audition du mot « Twitter », ce qui conduisait les organisateurs de la soirée à lui passer une camisole de force et à lui administrer piqûres écachées. C'était un gag, hein, évidemment. Cette mise en scène a été peu appréciée par certains assistants et assistantes, et l'accusation de psychophobie a été postée sur Twitter, puis reprise de façon véhémente par des personnes non présentes lors de la soirée, interpellant à ce sujet l'organisation et les financeurs du salon. A la fin du spectacle, le youtubeur populaire jouant le rôle de M. Loyal, s'en était nu, s'en est ému, et a fait part de son indignation au public, précisant que cette prise de parole serait coupée au montage de la retransmission de la soirée sur la chaîne de l'événement. S'en est suivie une déferlante de messages sur Twitter, dont ce réseau seul a le secret, mettant à jour les dissensions qui agitent depuis des années la communauté sceptique, jusqu'au point de rupture où nous sommes ce soir, 25 avril 2022, faisant apparaître deux scepticismes irréconciliables, pour paraphraser un de nos récents premiers ministres, que je m'abstiendrai de qualifier pour ne pas paralyser ce texte. Que je lis, ça se voit, mais bon. Étant membre de l'association Skepticon et m'étant malgré tout rendu au REC, appréciant certains youtubeurs populaires organisateurs de la soirée en question, et étant présent à la soirée, dans le public, je commencerai par donner mon sentiment personnel sur ces événements. Les deux soirées étaient visiblement des animations bénévoles, potaches, pas très pros, mais dont le but était de donner une pointe de bonne humeur, bon enfant, à ces journées rèques, sérieuses et parfois pointues. Enfin, quand je dis pas très pros, c'était quand même très très bien préparé. Enfin, il y avait quand même des moyens mis en œuvre et de l'huile de coude. Sans être très fan des amusements très mainstream et trouvant parfois les blagues un peu lourdes, je trouvais les soirées réussies, amusantes et distrayantes. Les personnes qui étaient avec moi, pas forcément au courant des polémiques de la communauté sceptique, se sont beaucoup amusées. Par contre, j'avoue que la présence de M. Thierry m'a mise mal à l'aise du début à la fin des deux soirées. Je dois reconnaître cependant que je ne le connais pas, je ne regarde pas ses vidéos et que mes préventions à son égard relèvent de l'a priori. Ce que je sais de lui et qui nourrit mon sentiment négatif, c'est qu'il apprécie et collectionne les armes, qu'il a pour ami et apparaît dans des chaînes de youtubeurs connus pour être très à droite de l'échiquier politique, qu'il tient des propos désobligés, voire insultants envers des personnes victimes de violences sexuelles et de viols, minimisant ses faits. Et ses interventions m'ont toujours enclin à ne pas m'approcher de lui si je n'y étais pas obligé. Il est vrai que je suis au centre d'une bulle de gauchistes, étant moi-même un éminent représentant du type de vieux gauchiste, anarchiste soft, défenseur de sans-papier, travaillant pour des associations de défense de droits de l'homme, faisant des livres remplis de bien-pensances woke. Peut-être mes informations sur monsieur Thierry sont-elles biaisées et mon avis sur lui faussées par mon entourage hostile envers lui ? Si c'est le cas, je tiens à m'excuser de propos désobligeants et injustes. Toujours est-il que je me serais bien passé de sa présence enraïssante durant ces deux soirées qui m'ont été de ce fait non pas entièrement gâchés, mais au moins un peu abîmés ? Si toutefois les informations que j'ai en tête concernant monsieur Thierry sont plus ou moins exactes, et s'il s'avère que monsieur Thierry assume son appartenance à une droite dure, j'avoue que je ne m'explique pas sa présence à une soirée sceptique dans la mesure où l'extrême droite ne me paraît pas briller par ses capacités de remise en doute, de remise en question et de métacognition. D'autant plus que, si j'ai bien compris, la chaîne AstronoGeek est plus une chaîne de vulgarisation que de zététique. S'il ne l'assume pas, c'est-à-dire s'il n'assume pas ses positions d'extrême-droite, par contre, quelqu'un dans son entourage devrait lui expliquer que faire des choses d'extrême-droite comme des collections d'armes, dire des choses d'extrême-droite comme d'insulter les victimes de viol plutôt que les agresseurs, et avoir des amis d'extrême-droite comme le youtubeur code Reynaud, cela dessine un profil politique et que dès lors, il peut soit modifier ses actions, ses propos et son entourage pour être en adéquation avec ses opinions politiques qui donc ne seraient pas d'extrême-droite, soit prendre conscience de son appartenance à ce groupe politique, ce qui aurait pour conséquence de ne plus être invité à des événements comme le REC, j'ose l'espérer, mais qui réduirait sa dissonance cognitive qui semble le faire souffrir au point de le pousser à apparaître psychiatrisé, même pour rire dans des soirées publiques. En ce qui concerne l'aspect psychophobe des blagues, j'avoue ne pas être très affûté sur ce sujet. Il est vrai qu'à l'époque de sa splendeur, je riais comme une baleine aux imitations racistes de Michel Lebbe, sans me considérer comme raciste. Pour ma défense, j'avais à l'époque 8 ans. Maintenant, j'en ai honte. Peut-être le public qui a ri de voir un personnage sous camisole physique et chimique éprouvera-t-il la même honte en y repensant dans quelques années. Je crois qu'il faut le souhaiter. Moi, je n'ai pas ri, mais c'était à cause de mes réticences envers M. Thierry. Peut-être aurais-je ri si cela avait été quelqu'un d'autre que lui, contre qui je n'aurais pas eu de prévention. Il y a encore du travail à faire pour les militants de la cause anti-psychophobie. Bien entendu, le cas d'Arnaud Thierry est un ponctum, un point de cristallisation d'un phénomène plus large, qui est la faille qui se creuse dans la communauté sceptique entre plusieurs types de scepticisme. Alors, en gros, on a deux types de contenus. Donc là, je schématise Gros-Pelté. D'un côté, des chaînes très populaires de zététiques mettant en scène les biais cognitifs, traitant des sciences de la nature. D'un autre, des chaînes plus confidentielles mettant en scène des aspects bayésiens, sociologiques et anthropologiques, plus intellos et exigeantes. Les secondes faisant reproche aux premières d'avoir des approximations, voire des points de vue problématiques donnant une mauvaise idée de l'esprit critique, voire retournant ce dernier contre lui-même. Les premières se sentant agressées, voire harcelées par les secondes, ne les écoutant pas, voire allant plus avant dans leur pratique réputée problématique pour les secondes. Schématiquement et de façon très grossière, et probablement fautive du coup, j'y vois la traditionnelle séparation entre les gauchistes populaires, voire populistes, soulevant des foules avec des propos simples, voire simplistes, mais enthousiasmant d'une part, et d'autre part les intellectuels de gauche pointilleux et exigeants, excluant ceux qui ne sont pas dans la ligne de leur groupuscule pour en arriver à autant de groupuscules que de membres, tous se désolant que les autres refusent de s'unifier derrière leur ligne, mais qui sont le cœur vivant de l'appareil intellectuel sans qui le corps de la gauche mourrait. Alors oui, un de mes biais est de considérer tous les sceptiques comme des gens de gauche. La droite se rangeant derrière des chefs et défendant le droit du plus puissant ne saurait être sceptique. Les gens qui doutent sont nécessairement des gauchistes. La preuve, c'est que qui, sinon des gauchistes, serait capable d'être autant divisé et de s'envoyer des anathèmes infinis sur Twitter. Les gens de droite ont autre chose à faire que de s'entre-déchirer sur des questions théoriques. Ils ont des populations à manipuler et des sous à engranger. Oui, j'ai une version très orientée de la droite. Je suis plein de biais. Je le sais. Je l'assume. Si vous avez des arguments à me poser, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Tant que c'est avec courtoisie et bon ennemi, je les lirai avec plaisir et sans doute que je souscrirai à beaucoup d'entre eux parce que, bon, je sais que j'ai souvent tort, mais ce n'est pas grave. Voilà le cœur de mon propos. Les sceptiques défendent tous la même cause, mais ce ne sont pas les mêmes. La communauté sceptique pouvait être homogène il y a quelques années, mais le succès même de ces thèses lui a interdit de pouvoir continuer à l'être. Vu la taille de cette communauté, il était inévitable que la diversité de la société humaine vienne s'appliquer à elle. C'était inévitable et au risque de choquer, je dirais que c'était souhaitable. Une communauté très vaste d'êtres humains, suivant tous et toutes la même ligne, ce n'est pas une communauté vivante, c'est une secte dogmatique. La beauté des sociétés humaines, c'est la diversité. Il y a des intellectuels, des populaires, des fins, des larges, des qui trient les perles, des qui déplacent des montagnes, des qui pensent en marchant, des qui marchent en parlant. Et c'est ça qui est beau. L'exigence des uns irrigue la pensée des autres, la popularité des autres ramène du monde chez les plus confidentiels. Personnellement, je regardais en dessinant des vidéos de vulgarisation scientifique et j'ai découvert avec délice les chaînes de la tronche en biais et de M. Sam, puis celles d'hygiène mentale, puis Métachoc, puis plein d'autres. Et maintenant, je suis chez Skepticone qui regorge de contenus passionnants, ce qui ne m'empêche pas de continuer à regarder mes premières amours. Alors, bien sûr que c'est compliqué. Des fois, vraiment, on n'est pas d'accord que vraiment, des fois, les autres ne vont pas comme il faut et que si ça se trouve, ils sont de droite ou peut-être que non. Et peut-être que c'est moi qui suis trop dans mon truc et qu'il faut se calmer, mais que quand même, j'ai raison et que c'est ça qui garde le cerveau en éveil, qui fait qu'on ne s'endort pas à ressasser toujours les mêmes trucs. Heureusement qu'il y a plein de nuances de scepticisme. Vous vous rendez compte, sinon, comment s'ennuierait ? Je suis naïf, je sais, mais pas autant que j'en ai l'air. Je refuse la fatalité d'une communauté sceptique irréconciliable. Aussi, j'en appelle non à une grande communion confraternelle, bien qu'elle ait eu lieu d'une certaine façon au REC, béni soit ses rencontres, j'écris béni, mais au moins à une confrontation fructueuse et distanciée. Distanciée, je veux dire, dans un cadre où chacun et chacune soit capable de prendre de la distance avec les théories et les pratiques de l'autre, ainsi qu'avec les siennes propres. Pour reprendre un terme galvaudé, mais qui conserve mes faveurs, une cohabitation dans le vivre-ensemble, un vivre-ensemble sceptique et zététique dans lequel la confrontation soit une chance et non un drame, une disputatio plutôt que des shitstorms, comme en science, quoi. Bon, il y a bien des shitstorms en science, mais moins que dans le scepticisme, quand même. Alors que les scientifiques ne sont pas du tout d'accord entre eux, souvent. Bien entendu, le pire ennemi d'un appel à la pacification, comme je viens de le faire, c'est Twitter. C'est un outil de communication formidable, moi j'adore, mais aussi un véritable amplificateur de drama. Néanmoins, j'adore ça. Cela dit, par pitié, faisons-en un usage adulte. N'aurait-il pas été plus sage et plus efficace et plus fructueux et plus adulte de noter l'aspect potentiellement problématique de telle blague à tel événement, sans insulte et sans taguer les financeurs du seul événement sceptique d'ampleur en France, au risque de compromettre ces prochaines éditions ? Était-il utile de s'en émouvoir publiquement, immédiatement et en public, sachant que cela allait immanquablement provoquer une avalanche de réactions épidermiques des deux côtés ? Est-il raisonnable de faire de longues traites pour expliquer comment ils sont bêtes et méchants les autres alors que nous, on est si gentils et que tout le monde nous harcèle ? Eh bien non, je ne crois pas. Aussi, je pense qu'il serait utile à tout le monde de s'auto-appliquer un code de conduite sceptique sur Twitter, excluant les insultes, le harcèlement, l'agressivité. Tout peut être dit, mais à froid, de façon analytique et posée. En général, si on souhaite résoudre les problèmes, c'est beaucoup plus efficace. Si on souhaite juste tromper sa solitude en participant à un grand pugilat numérique, évidemment, c'est une autre histoire. Mais dans ce dernier cas, mieux vaut sortir et boire des coups avec des amis ou tenter de s'en faire si on n'en a pas. L'agressivité sur Twitter n'a jamais, je crois, rendu quiconque heureux. Voilà, il me semble en gros que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'ai bien peur de ne contenter personne et de me mettre tout le monde à dos, mais au moins, j'aurais tenté dans ma grande candeur idéaliste de vieux gauchiste et un peu nié, c'est vrai, de dire mon sentiment sur cette situation un peu triste. Et bien, comme pour moi, c'est le soir, je vous dis bonne nuit à tous et peut-être à bientôt. Merci de m'avoir écouté.